... Vous le savez très bien que depuis un certain moment nous parcourons ensemble une préoccupation, nous partageons les mêmes préoccupations et cette préoccupation est relative à l'incarcération de notre prophète et de son épouse il y a presque 26 mois de cela Ceci étant, nous avons estimé que nous en tant que mouvement de droit de l'homme il faut quand même qu'on lève la voie pour condamner c'est un procédure en judiciaire qui n'en ont pas la justice togolaise et ceci étant, nous estimons quand même qu'il faut en faire une pierre deux coups parce que ce que le prophète traverse aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs détenus il y a plusieurs détenus qui sont dans ce cas lui il est en train de faire deux mois mais il y a des gens qui sont là 3 ans, des gens qui sont là 4 ans, des gens qui sont là 5 ans déjà qui sont là 6 ans, ils n'ont jamais été jugés donc qui sont toujours sous le statut de détention, détention préventive donc pour nous, cette détention préventive au Togo, désormais qui devient le jeu favori des juges, des magistrats togolais vraiment déborde il faut qu'à un moment donné, nous prenions le courage pour dire, pour dire, oh, ce que les gens pensent bah voilà pourquoi nous sommes là ce soir, pour dénoncer cela cette prévention préventive qui devient trop longue au Togo et puis au même moment, profiter pour demander la libération du prophète parce que beaucoup de procédures ont été violées et en matière de droits, dès que les procédures sont violées donc on parle de la forme dès que la forme est violée, est viciée donc automatiquement, le prévenu les prévenus, mais le prévenu doit être libéré on ne tient plus compte du fond et dans le cas d'espèce, dans le cas du prophète il y a eu beaucoup de procédures qui ont été violées à l'étape, à l'enquête préliminaire à l'incarcération, à l'audition et jusqu'au jour d'aujourd'hui à la cour d'appel, à la cour suprême donc des articles de procédures de code pénal ont été violés et ce qui automatiquement donne droit au prophète à sa liberté même si elle ne serait que provisoire donc nous profiteons de cette occasion pour dénoncer cela et ce qui est très important et que souvent on ne le dit pas c'est que les députés, c'est eux qui votent les lois les députés, le code, le nouveau code pénal a été voté, adopté par l'Assemblée nationale et si ce code est toujours violé violé impunement alors que ceux qui ont voté la loi sont là et qui ne disent rien nous disons qu'ils ne représentent plus ils ne représentent plus le peuple ils n'ont plus le droit de représenter le peuple donc pour nous c'est l'occasion aussi d'interpeller les députés à l'Assemblée nationale pour qu'eux aussi à leur tour ils puissent interpeller le ministre de la justice le garde des Sceaux celui qui tient les manettes de la justice togolaise dans ses mains donc au même moment c'est aussi l'occasion pour nous d'aviser, d'informer afin de brandir notre menace d'une prochaine, d'une éventuelle grande manifestation qui ne va plus aller qui ne va pas chuter à la plage mais qui va définitivement aller devant l'Assemblée nationale qui va aller définitivement à l'Assemblée nationale pour hausser la voix et dire aux députés que décidément s'ils sont des élus du peuple ils doivent s'occuper des besoins, des préoccupations des préoccupations du peuple donc voilà ce que nous allons dire à travers cette conférence de presse et bien ceci étant j'ai déjà brossé d'une manière large les points que nous allons que nous allons et nous allons enfin nous avons prévu pour cette conférence cette conférence de presse mais je reviens encore sur les détentions préventives trop longues vous savez quand quelqu'un perd moi j'ai été plusieurs fois interpellé et mis dans des situations difficiles dans le cadre de l'exercice de ma profession je sais ce que privait quelqu'un de sa liberté un jour même ce n'est pas un jour c'est déjà trop quand je dis deux trois et que les juges se plaisent de garder les gens se plaisent de garder les gens alors que des fois on parle de dossier en instruction c'est des états on nous fait peur de l'instruction comme si l'instruction était sacrée quand un dossier est en instruction ce dossier n'est pas sacré on nous fait peur de dire que le dossier en instruction il ne faut pas en parler que si le dossier est en instruction un dossier en instruction ça ne concerne que le juge nous qui sommes dehors nous devons en parler et surtout quand on nous dit que vous prenez le dossier des incendies de nos compatriotes avec quatre ans que nos compatriotes sont en détention on nous avait dit tout d'ailleurs que le dossier le dossier a été clôturé le dossier a été clôturé et jusqu'au jour où on en parle le procès n'est jamais organisé on ne peut pas accepter ça dans un pays on ne peut pas comprendre des choses comme ça on dit la modernisation de la justice on dit l'indépendant on a pris des milliards pour organiser cette modernisation des bureaux des instances judiciaires on a badigeonné mais ça ne s'arrête pas là on a peut-être équipé certains bureaux de matériel informatique c'est tout mais ça ne s'arrête pas là le comportement des juges le professionnalisme des juges l'indépendant du juge le juge qui a toute la latitude d'agir selon le code selon la constitution togolaise on ne fait pas ça on ne fait pas ça et puis on nous menace de dire bon le dossier a une instruction si le dossier a une instruction il faut laisser le juge on va laisser le juge jusqu'à quand ? on va laisser le juge jusqu'à quand ? et quand un dossier est clôturé il faut qu'on passe si à l'heure de passer au jugement on va au jugement si à l'heure de libérer si vous estimez quand même que les charges les charges portées contre le revenu ne sont pas suffisantes il faut libérer il faut libérer la personne et c'est ça le combat qui n'est pas seulement le nôtre à nous mais qui est le combat de tout le monde mais ceux qui sont au pouvoir ce que nous faisons aujourd'hui si nous arrivons à obtenir un délai minimal un délai minimal de détention de détention préventive on ne doit pas passer plus de 6 mois en détention mais c'est bon pour ceux qui sont au pouvoir parce que demain certainement certains vont se retrouver là certains vont se retrouver de l'autre côté et on ne va pas les laisser impunement en détention préventive nous le faisons aujourd'hui c'est comme si nous sommes contre eux mais demain ça va les avantager ça va les protéger donc je crois que c'est un combat que nous devons mener ensemble parce que quand on vous met en détention pendant 3 ans 4 ans et finalement on vous libère ce qui veut dire que les charges retenues contre vous ne sont pas suffisantes pour vous condamner alors vous avez perdu 4 ans les 4 années vous les avez perdues en détention alors que la loi la constitution dit que quand il y a une erreur de l'administration judiciaire alors les dommages il faut dédommager la victime si vous faites 4 ans en prison et puis finalement on vous libère alors vous avez droit à la réparation des dommages il faut réparer il faut réparer les préjudices mais depuis longtemps moi plusieurs fois m'a mis en prison quand on me libère on ne dit rien on ne dit rien mais ce n'est pas normal l'erreur là c'est l'erreur de l'administration judiciaire en vous gardant pendant x temps mais c'est l'erreur de l'administration et la constitution doit être respectée mais ce n'est pas le cas dans ce cas c'est le combat que nous sommes en train nous sommes en train de nous sommes en train de mener mais quand vous prenez le dossier de prophète avec tout ce que nous sommes en train de faire depuis un septembre mois c'est comme s'il y a des mains obscures il y a des mains obscures qui sont derrière qui tirent qui tirent la justice vers le bas de ne pas dire le droit parce qu'après nous avons eu beaucoup de rencontres avec des autorités de ce pays nous avons écouté beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire quand même en public mais quand même qui sont portées à la connaissance de certains quand même ce qui veut dire qu'il y a des mains obscures qui sont derrière le dossier du prophète c'est des mains obscures c'est des mains invisibles mais heureusement qu'il y a une main une main qui est plus invisible mais qui est à la fois visible je crois que les mains invisibles là ne sont pas plus plus fortes que les mains de Pharaon ne sont pas plus fortes que les mains de Hérode donc moi j'ai la confiance j'ai la foi que la main là en question un jour va briser je dis va briser définitivement je vous dis les égyptiens que vous voyez aujourd'hui le moment vient vous ne lèverez plus le moment vient on ne lèvera plus donc voilà cela c'est très aujourd'hui le combat nous l'avons engagé la dernière fois on était quand même chez une autorité avec un d'entre vous il nous disait que ces veilles reconnaissent quand même que les détentions préventives sont longues au Togo tout longues au Togo ils sont en train de travailler pour trouver une solution pour que les gens ne restent pas longtemps donc je crois quand même que ce qu'on est en train de faire ça ne commence pas à porter de fruits et je vous assure que c'est tellement à partir du prophète la justice beaucoup de choses beaucoup de choses vont changer à la justice pour le bonheur pour le bonheur des justiciables le Togolais et ça j'ai cette conviction donc comme je l'ai déjà dit si nous exigeons la libération la dernière fois une autorité nous a dit pourquoi nous exigeons en tout cas quelqu'un était là il est encore là il sourit pourquoi nous exigeons la libération du prophète comme si nous faisions des injunctions au tribunal qu'on aurait pu dire qu'est-ce qu'il a dit nous souhaitons vivement voilà c'est ça le mot nous souhaitons vivement la libération du prophète pas dit nous exigeons voilà j'explique pourquoi nous disons nous exigeons je viens de le dire parce que la forme est déjà viciée en droit quand la forme est viciée le fond n'a plus sa valeur et ce qui ressort automatiquement c'est la libération du prévenu ça c'est ça et le monsieur qui disait ça il est magistrat il sait que il sait que c'est comme ça ça se passe mais il veut nous faire savoir que exiger quand nous continuons pas à exiger c'est comme si nous sommes en train de faire injection à la justice nous sommes en train de faire outrage à la magistrat donc là c'était une manière de nous menacer indirectement et on avait eu le temps de nous dire que le temps n'est plus aux menaces maintenant quand vous menacez les gens ça ne sert à rien parce que personne n'a plus peur aujourd'hui des menaces donc nous exigeons là encore ce soir nous exigeons parce que les éléments sont suffisants pourquoi nous exigeons nous avons des éléments pour dire nous exigeons et ce soir encore nous exigeons la libération du prophète et c'est vraiment parce qu'ils ont été longtemps victimes d'une procédure d'une procédure qui n'est pas normale d'une procédure anormale donc voilà c'est ça je reviens sur exiger la libération au même moment comme je le disais vous pouvez être très prudent pour ne plus vous donner pour ne pas donner la date aujourd'hui mais nous disons que très prochainement parce que il y a certains certains indices que nous avons eus et nous voulons privilégier cette piste là pour ne pas annoncer la date de la manifestation mais c'est que la menace de manifestation est toujours brandie si d'ici là ce que nous recherchons ce qu'on nous a annoncé si ça n'arrive pas donc vous serez aussi vous serez informés pour une manifestation devant l'Assemblée nationale pour interpeller les députés qui sont ceux-là les faiseurs de la loi et si vous faites la loi elle n'est pas appliquée il faut qu'il vous revienne il vous revienne de dire mais ce que nous avons fait ça ne s'applique pas il faut réagir mais s'ils se taisent c'est parce que c'est comme si ils sont ils sont complices et à leur tour celui qui est le celui qui est en charge celui qui est en charge de comment la dire de l'application de cette loi surtout nous sommes en détention c'est le ministre de la justice donc il faut que les députés interpellent le ministre de la justice pour qu'il vienne dire au peuple togolais pourquoi les détentions préventives sont trop longues au Togo qu'est-ce qu'on gagne en gardant quelqu'un longtemps en prison qu'est-ce qu'on gagne on ne gagne absolument rien ben s'ils gagnent quelque chose Inoka nous le dit nos prisons sont pleines vous prenez la prison civile Dolomé consulte pour 600 personnes la prison Dolomé aujourd'hui fait de 2000 plus de 2600 par rapport à 2000 ça fait combien de fois vous imaginez 600 fois 3800 donc ça fait déjà 4 on peut déjà 4 fois 600 personnes 2000 personnes pour 600 personnes donc quand vous y arrivez vous savez vous vous couchez comme si c'était des des sardines dans une boîte et c'est ça la vie que les détenus c'est ce que les détenus subissent à la prison civile Dolomé et dans les autres prisons donc le fonctionnement de la justice c'est vrai il faut reconnaître ici il faut avoir le courage de dire qu'il y a il y a quand même de l'amélioration aujourd'hui il y a certains juges qui sont courageux qui disent le droit il y a certains dossiers que les juges tougoulais disent le droit mais il y a d'autres et ceux qui ne le font pas sont plus nombreux que ceux qui le font enfin ceux qui sont au moins quand même professionnels il faut quand même avoir le courage de reconnaître quand même que quelque part la justice fait un peu mais il reste encore il reste à faire davantage ça il faut saluer certains juges quand même qui sont conscients de la chose et qui respectent le serment parce qu'ils ont prêté ils ont prêté serment voilà encore l'autre aspect que je voudrais souligner les gens qui ont prêté serment mais qui renie le serment il renie le serment nous prenons l'engagement de dire le droit aujourd'hui de dire la justice de faire la justice mais aujourd'hui ce n'est pas exactement ça donc quand vous prêtez serment il faut être conforme il faut être dans l'esprit de ce serment que vous avez prêté bon donc voilà les points qui sont inscrits à l'ordre de cette conférence de presse on pourra naturellement vous donner si au moins deux parce que c'est une conférence de presse quand même vous permettre de poser une ou deux questions et puis nous allons voir les journalistes merci merci pour votre oreille attentive merci une fois encore être incasséré et il ne sera pas le dernier parce que dès que vous dites la vérité on va vous incassérer dès que vous dites la vérité dès que vous jaillissez de la lumière les TNM ne vont jamais accepter cela que ce soit clair vous prenez Jean-Baptiste Jean-Baptiste a dit au roi Hérode de ne pas prendre la femme de son frère ça lui a coûté d'abord la prison et ça lui a coûté finalement la décapitation on a coupé sa tête parce qu'il a dit la vérité dès que vous dites la vérité c'est comme ça depuis le temps les temps de Genèse enfin du commencement c'est comme ça et personne ne peut changer le cours de l'histoire donc mon frère c'est comme ça je me rappelle juste je me rappelle en 2000 il y avait un décret un décret présidentiel qui portait sur les églises la fermeture des églises et autres c'était le tout premier à contester le décret le décret je dis le décret autant d'hier à l'époque même j'étais à la présidence voilà j'étais à la présidence mais j'ai contesté à l'époque je travaillais à la présidence Chakala est là Chakala est là Chakala est là il est journaliste donc je travaillais à la présidence à l'époque mais j'ai pris le son de contester la décision du conseil des ministres ça m'a coûté trois mois à la prison civile de Lomé trois mois à la prison civile au temps du ministre du premier ministre Adoboli 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 en 2000 trois mois j'ai fait la prison civile de Lomé avant qu'on me libère parce que j'ai dit non le décret que vous prenez là c'est contre les églises et non contre les autres confessions et les autres francs-maçons j'ai cité dans un courrier de quatre pages que j'ai adressé au premier ministre de l'époque ça m'a coûté trois mois en prison civile de Lomé donc parce que j'ai dit la vérité je me suis opposé à ce décret derrière de moi pourtant je travaille à la présidence mais j'ai contesté ça n'a pas été facile pour ceux qui en tout cas peut-être beaucoup étaient encore peut-être gosses ça fait 16 ans au moins donc c'est ça donc dès que vous dites la vérité on ne voudra pas de vous et le sort qu'on peut réserver c'est de vous de vous amener à la prison pour vous faire taire ben ils ont oublié qu'à la prison à la prison la bouche n'est pas tue la bouche ne va se taire on peut vous mettre en prison je me rappelle que celui qui a chanté vous vous rappelez lorsqu'on était à la dédicace enfin du livre là quelqu'un a chanté qu'est-ce qu'il a dit qui se rappelle il a dit quelque chose très important qu'il se rappelle dites-moi vous n'étiez pas la question c'est qui qui était là dites-moi ce qu'il a dit oui on peut arrêter la prophétie voilà on peut arrêter le prophète mais on ne peut pas arrêter la la prophétie voilà sa bouche est là il va parler il est en prison mais il va parler bon donc mon frère je crois que tu as la solution tu as la réponse une personne publique c'est la même chose du séjour public c'est vrai une personne publique nous ne nous servons pas de la politique pour agir ce que nous faisons il n'y a aucun politique aucun homme politique derrière ce que nous faisons c'est vrai que après la manifestation beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire non pourquoi vous ne priez pas pour que le prophète puisse être libéré et que vous avez choisi de manifester on prie mais la prière doit être suivie des actions l'action que nous menons de toute façon on ne fait pas pour Nidakiko ce soir mais nous marchons dans cette révélation de la vérité c'est tout donc mon frère donc ma soeur donc voilà une personne publique au fait nous notre manifestation tout ce que nous faisons nous le faisons parce que nous protégeons la vérité nous voulons protéger la vérité nous voulons garantir cette vérité là pour non seulement pour cette génération mais pour d'autres générations d'autres générations à venir c'est bon ? tu as quelque chose à dire sur ce sujet ? sur le dernier ? oui il y a quelque chose à dire je voudrais ajouter par rapport à la question de la somme vous disiez que nous ne pouvons pas d'éducation de la vérité nous devons savoir que nous sommes des chrétiens après tout et un chrétien sont des actes et lorsque nous nous venons dans la vie les disciples tous ceux qui ont servi pour Dieu ont été persécutés mais lorsque les persécutions arrivaient il y avait toujours leurs camarades qui se soulevaient et qui contestaient vous ne les avez pas laissés et je vais en un moment enchaîner avec la première question qui disait est-ce que le prophète est à cause pour ces genres de manifestations ? le prophète est venu au Togo pour dire pour nous les Togolais qui sont les premiers bénéficiaires des grâces que le Seigneur Jésus-Christ a amené en son prophète c'est nous les Togolais si aujourd'hui le prophète fils Mahanata Machia est en prison il est en prison pour lui pour nous les Togolais alors si nous les Togolais la haine avec laquelle nous allons chercher la grâce de Dieu si Dieu même nous voit en train de réclamer l'identité sont au moins tu réagis nous allons prier mais il faut des actes pour accompagner cela alors le prophète elle a promis les Togolais et le prophète ne m'a pas dit faites ceci faites ceci non parce qu'après tout les premiers bénéficiaires c'est nous les Togolais les élèves qui prenaient en charge c'était des Togolais pas des Gabonais le prophète est Gabonais mais il est venu au Togo et il prend en charge des milliers de personnes même à l'extérieur ceux qui louent des maisons ceux qui entourent dans les écoles de prestige et ce sont les Gabonais alors pourquoi nous attendons que les Gabonais viennent manifester pour demander la libération de notre prophète alors c'est nous les Togolais qui devons nous lever pour réclamer notre père spirituel voilà pourquoi nous devons attendre que le prophète est le prophète finalement on a l'impression que c'est le jour favori des Togolais on se permet de garder les citoyens jusqu'à un moment de la libérature parce que là elle a été attente à la difficulté pour le gouvernement et là est une relation d'être dans le premier le second point nous avons un concours d'unité Parmi ces détentions actives, il y a celle du professeur Maranatha et son épouse, qui sont incarcérés là-dedans, depuis 24 ans et demi, donc plus de deux ans ou plus, mais qui sont restés sans bougements, avec beaucoup de violations des procédures. Et dans ce cas-là, les procédures sont violées, l'office ne peut venir la libérer. Nous nous demandons la libération, nous exigeons l'adoption, c'est-à-dire que ça ne s'appelait pas. Au moment où nous allons s'occuper, nous sommes en presse pour interprimer les députés togolais, parce que nous avons le cours du pénal, les lois, les textes sont votés par les députés, et quand ces textes et ces lois sont violées, il revient à ces députés de nouveau le droit d'emprimer et d'un surcapacité. Nous les interpréterons, nous avons le cours de ceci, ils interpréteront le ministre de la justice, pour savoir pourquoi les détentions préventuelles sont de l'ordre pour l'euro, ce qui prévient toutes les violations des lois de l'ordre. Et au sommet, au sommet de tout cela, nous annonçons une manifestation, une marche, une manifestation à l'Assemblée nationale, devant le ministère, devant l'Assemblée nationale, parce que c'est le siège du Parlement. Et ce sera le lieu pour nous-mêmes d'interpréter les députés togolais, à ce qu'ils veillent, à ce que les lois, les textes et autres, qui s'étaient appliqués, et notamment en matière de détention préventive. Et au même moment, c'est pour nous, parce que nous parlons des détention préventive. Nous avons pu par exemple, le retard, les togolais qui sont détruits dans la salle des députés de l'Orient-Joukara, le ministère de Sabakia, il y a quatre ans de cela, et il y a quatre ans, tous ces compatriotes sont engagés dans les présents et nos candidats, et jusqu'à présent, les personnes ne prennent pas le sort. Donc, cela consiste déjà à créer une violation des droits de l'Orient-Joukara, c'est déjà qu'à la dignité humaine, nous, au mouvement maternité, nous estimons que la justice de l'Orient-Joukara doit être réunie de l'Orient-Joukara. Et il m'a bien reçu de prendre leurs responsabilités, pour que les gens ne passent pas trop de temps en détention préventive, en détention préventive, cela me permettrait de savoir exactement le sort en que les gens arrivent en Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada